Live 365, choisir de s'adapter, un live spécial pour les familles recomposées, mais aussi à toutes les personnes qui ont parfois besoin de s'adapter à des circonstances extérieures et qui peuvent faire le choix de s'adapter ou de ne pas s'adapter. Pourquoi je vous dis ça ce soir ? Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? J'ai envie de faire un parallèle entre un événement de ma vie, de ma vie privée, et qu'on peut très bien amener dans notre vie, que ce soit vie professionnelle ou vie personnelle, peu importe. Nous ce soir, ici là, on va réveillonner, on va faire le réveillon de Noël. Et là vous vous dites mais elle s'est un peu trompée de date parce qu'on est le 23 décembre. Mais je suis sûre qu'il y a plein de familles qui ce soir vont aussi faire le réveillon de Noël et ouvrir les cadeaux demain. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, depuis que je suis avec mon conjoint, ça fait donc 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus exactement, ça nous est arrivé plein de fois en fait de réveillonner le 23 décembre et d'ouvrir les cadeaux le 24, de faire Noël le 24. Mais ça nous est arrivé aussi de faire le réveillon le 25 et de faire Noël le 26. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que quand on est une famille recomposée, comme on dit, j'aime pas trop ce terme de famille recomposée, eh bien les enfants sont partagés entre le papa et la maman. Et c'est des fois pas possible, et la plupart du temps d'ailleurs, c'est pas possible de faire Noël le même jour. Eh bien c'est ce qui se passe pour nous. Mon conjoint a une grande fille de 20 ans que j'ai connue quand elle avait 3 ans. Et nous avons un garçon, Maé, donc une belle fille, Lou Salomé, et un garçon, Maé, qui a 12 ans. Et ça faisait plusieurs années en fait que Lou Salomé faisait Noël avec nous. Elle le faisait le 26 avec sa maman parce que c'était d'ailleurs plus simple pour eux dans leur famille, parce que pour X raisons c'était plus simple de le faire le 26. Et elle faisait donc le Noël avec nous et le jour de l'an avec sa maman. Et puis cette année, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, ça n'allait pas être possible. Ça n'allait pas être possible, elle allait être avec nous jusqu'au 25, jusqu'au 24 en fin de journée. Puis elle allait partir chez sa maman. Et là, ça a été, ah ok, on n'avait pas prévu comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Et surtout moi, ce qui m'a importé, c'est qu'est-ce que Maé en fait a envie de faire ? Est-ce que pour lui, c'est important que le réveillon soit le 24 au soir et la Noël le 25 ? Ou est-ce qu'il est ok qu'on réveillonne le 23 au soir et qu'on fasse Noël le 24 ? Au départ, ce n'était pas ok pour lui. Voilà, au départ, ce n'était pas ok pour lui. Et c'était, voilà, c'était important pour lui de faire 25, de faire Noël le 25. Parce que voilà, c'est la tradition de tout ça. Puis je lui ai juste dit que plus petit, on avait décalé, qu'il ne s'en était pas forcément rendu compte. Mais que je comprenais complètement que pour lui, ça soit important. Et que donc, lui allait pouvoir ouvrir ses cadeaux, s'il le souhaitait, le 25. Et qu'on pourrait faire de réveillon ou qu'on pourrait faire de repas de Noël. Bon, on a discuté, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans la vie, on peut toujours choisir, en fait. Choisir de râler, choisir de subir les événements extérieurs ou faire le choix de s'adapter. Et je l'ai laissé, en fait, choisir. On lui a dit, écoute, c'est toi qui choisiras ce que toi, tu as envie pour toi. Lou Salomé, elle pourra ouvrir ses cadeaux le 24 avant de partir chez sa maman. Et toi, si tu veux qu'on réveillonne le 24 au soir, on peut aussi faire ça. Et ouvrir les cadeaux le 25. Puis au départ, il était comme ça. Il avait choisi ça en disant, on va faire un repas le 24 midi avec Loulou. Puis le 24 au soir, on va réveillonner. Puis le 25, on va faire Noël. Puis l'autre jour, on était dans la voiture. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu en penses, toi, maman ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu pourrais me donner ton avis ? Je lui dis, non, je ne veux pas te donner mon avis, en fait. Parce que je veux que ce soit toi qui choisisses ce qui est bon pour toi. Ce que toi, tu as envie de faire. Puis il m'a dit, tu sais, en même temps, je te pose la question. Mais au fond de moi, j'ai déjà la réponse. Je lui dis, bien sûr que tu as déjà la réponse. Et donc, il me dit, en fait, oui, j'aimerais ouvrir les cadeaux le 25. Mais en même temps, je me dis que pour moi, regarder ma sœur ouvrir ses cadeaux le 24 et pas ouvrir les miens. Ben, puis ce n'est pas cool pour elle non plus, voilà, d'être la seule à ouvrir des cadeaux le 24 pendant que les autres ne les ouvrent pas. Il me dit, ce n'est pas cool pour elle non plus. Ben, je lui dis, ce qui compte, c'est surtout que tu penses à toi d'abord. Ça, c'est hyper important. Il m'a dit, ben oui, je pense à moi, mais je pense aussi à elle. Il dit, en fait, on va les ouvrir le 24. On va réveillonner le 23 et on va faire Noël le 24. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va faire le réveillon de Noël. On a passé l'après-midi à cuisiner, voilà, à faire plein de petites choses pour ce soir. Et donc, on va faire comme ça. Pourquoi je vous parle de ça en lien avec le business ? C'est parce que quand on est en business, quand on est entrepreneur, on peut se dire qu'on est libre, qu'on peut choisir ce qu'on veut, les horaires qu'on veut, travailler avec qui on veut. Donc, oui, on a beaucoup de liberté. Il y a l'autre verre de la médaille qui est la responsabilité. Puis aussi, des fois, d'aller faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, pas forcément comme ça. Ou ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas les événements à l'extérieur. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on va choisir de s'adapter ou pas. Mais ça reste toujours un choix. Et finalement, l'événement extérieur, il nous montre juste si on est en capacité de nous adapter ou pas. Et ça reste toujours un choix. Et ne pas faire de choix et subir est un choix, en fait. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est que quoi qu'il arrive dans notre vie perso, dans notre business, on a toujours le choix de s'adapter ou pas. Et on est hyper challengé depuis quelques mois, quelques années sur l'adaptation. Ça reste toujours un choix. Voilà. Sans jugement de ma part. Mais je pense que quand on reprend cette capacité de choisir, on reprend son pouvoir sur sa vie. Et là, j'étais hyper heureuse, en fait, que Maé ait décidé qu'il allait choisir quelque chose dans son intérêt, mais aussi dans l'intérêt de sa sœur et de se dire, c'est plus sympa, même si ce n'est pas le bon jour. C'est plus sympa qu'on vive ensemble. Donc, je vais souhaiter un bon réveillon de Noël pour ce soir à tous ceux qui auront dû s'adapter aussi. Donc, peut-être famille recomposée ou peut-être des fois pas du tout famille recomposée, mais on va dans la famille de l'un et de l'autre, etc. Et puis, je vais souhaiter un joyeux réveillon pour demain pour ceux qui feront sur l'heure et sur la date officielle, on va dire. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous dis à demain. Donc, pour moi, demain, c'est Noël. Et je viendrai vous faire un petit coucou pour vous souhaiter un bon Noël ou un bon réveillon. Très, très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, à très vite. Bye, bye. Merci.